Dans le contexte de la crise actuelle, nous avons dû modifier l'ensemble de notre programme, ce qui semble même opportun pour le sujet d'aujourd'hui, parce qu'il s'agit des médias et de la médialisation, pour lesquels le collègue Mathias Vesta du Centre international de formation européenne est un spécialiste hors pair. Je voudrais bien en ce moment vous présenter brèvement l'orateur d'aujourd'hui. Mathias Vesta est professeur au Centre international de formation européenne à Nice, une très belle ville. Après ses études en histoire et philosophie, l'Université de Bonn, Fribourg-en-Brisbourg, Paris 4, Rochester et New York, il soutient sa thèse en histoire en 1994 à l'Université de Fribourg. Dans la même année, il devient maître de conférences au département de l'histoire de l'Université de Fribourg. En 2000, il rejoint l'Institut européen des Autitudes internationales, d'abord comme lecteur de DAAD, puis de 2006 comme son directeur. En 2014, il est nommé directeur général du Centre international de formation européenne. Mathias est un spécialiste de l'histoire des États-Unis, de la France contemporaine, des relations franco-allemandes et de la construction européenne. Dans ses recherches, il se concentre sur les problèmes des identités collectives, de l'imaginaire historique, des mythes politiques et des intellectuels transnationaux. Son livre, «Die Erfindung des amerikanischen Westens», «Die Geschichte der Frontier-Debatte», «L'idée de la Frontier», qui est paru en 1986, a été récompensé par les prix Gerhard Ritter. Pour son livre, «Der Mythos des scolismus», «Heldenkult», «Geschichtspolitik und Ideologie», qui est paru en 2006, il a reçu le prix parlementaire franco-allemand, il a pris Daimler-Kreisler en 2011. Son nouveau livre, que nous pouvons voir maintenant sur notre, comment dire, sur le computer, «Geschicht de Frankreis im 20. Jahrhundert», qui forme la base de la présentation d'aujourd'hui, est paru dans le Becfalac l'année dernière. Je l'ai lu et j'étais très impressionné, ou plutôt je suis encore très impressionné par ce livre. Mathias, merci pour être avec nous aujourd'hui et je te passe la parole, je suis très curieux. Merci Christophe, merci à l'ISIC de m'accueillir pour cette présentation à distance par visioconférence. Il était prévu initialement que je vienne chez vous à Trento, mais pour des raisons que nous connaissons, ce n'était plus possible. Donc je suis d'autant plus heureux que je puisse intervenir par visioconférence en vous présentant quelques éléments du livre que j'ai publié l'année dernière sur l'histoire de la France au XXe siècle. C'est un livre sans images. La seule image du livre est celle sur la couverture que vous voyez. C'était une décision de l'éditeur de sortir cette collection de livres sans photos, sans images, ce qui est très dommage. Donc je suis d'autant plus content que je puisse vous présenter quelques images qui me paraissent parlant pour expliquer la mise en scène du politique en France au XXe siècle. Donc comme je viens de dire, le livre fait partie d'une collection de livres qui s'appelle « Histoire européenne du XXe siècle ». Donc c'est la tentative de raconter l'histoire européenne du XXe siècle à travers des histoires des nations. Et selon une approche commune qui a été développée par Ulrich Herbert, un historien allemand à l'université de Freiburg. Et l'approche commune est celle d'un long XXe siècle, contrairement à l'interprétation d'Eric Hobsbawm, d'un court XXe siècle qui s'étend grosso modo la Première Guerre mondiale jusqu'à la fin du monde bipolaire. Selon l'approche commune développée par Herbert, le XXe siècle serait considéré comme un long siècle, comme ses problèmes, ses enjeux fondamentaux commencent à la fin du XIXe siècle avec l'industrialisation, surtout avec l'industrialisation. Et le XXe siècle, pour lui, est dans une certaine mesure la tentative des sociétés européennes d'organiser la société politique selon les enjeux qui se sont présentés déjà au XIXe siècle. Donc, après, c'était à chaque auteur de cette collection de voir si cette approche marche pour son pays. J'ai trouvé que l'approche du long XXe siècle marche bien pour la France, pas particulièrement pour des raisons mises en avant par Ulrich Herbert, car l'industrialisation en France reste très limitée à la fin du XIXe siècle, la société industrielle n'a pas sa percée à la fin du XIXe siècle, mais pour une autre raison, c'est que la fin du XIXe siècle est la période formateur de la République. La République, qui est fondée en 1870, se forme contre l'Empire, contre le pouvoir personnel et contre l'incarnation du politique par un seul homme. C'est ça l'essence de l'Empire, l'incarnation du politique par un seul homme, l'empereur Napoléon. Donc, dans ce contexte, se pose la question, comment peut s'incarner la République ? Elle ne peut pas s'incarner comme l'Empire dans un homme ou dans des hommes, donc elle s'incarne. Vous voyez bien les slides ? Ça va ? Oui, oui. Oui, d'accord. Donc, elle s'incarne principalement dans un symbole, le symbole de la Marianne, Marianne la fille du peuple, symbole révolutionnaire. Vous voyez à gauche, la Marianne, la place de la République à Paris, qui a été érigée à la fin du XIXe siècle. Elle porte le bonnet phrygien, un symbole de la Révolution française, surtout du jacobinisme. Elle porte dans sa main gauche, non droite, un rameau d'olivier, symbole de la paix, et dans l'autre main, elle porte la déclaration des droits de l'homme. La Marianne à droite est une Marianne plus combative. Elle porte le glaive et derrière elle se trouve le lion, symbole du courage et de la force du peuple. Donc, la Marianne dans les hôtels de ville en France, dans les places publiques, remplace l'image de l'empereur, la buste, le buste de l'empereur. Pourtant, bien entendu, cette République a des personnalités clés qui ne sont pas médialisées ou mises en scène, comme c'était le cas sous l'Empire, mais qui sont quand même formateurs pour cette période. Je mentionne Jules Ferry, que vous voyez sur cette image, qui est emblématique pour la bourgeoisie française, la fin du XIXe siècle, la bourgeoisie éclairée. Il est franc-maçon, comme beaucoup d'élites de la Troisième République. C'est un laïc forcené, il est humaniste, un homme de lumière. Il se comprend comme un homme de lumière et du progrès rationaliste, avec deux grands projets. Deux grands projets. Le premier, c'est l'école. L'école laïque, gratuite et obligatoire, qui deviendra le symbole de la République dans la France rurale. Donc là, vous voyez sur l'image une construction classique que vous trouvez partout dans la France rurale. Au centre, la mairie. Et à droite, l'école des filles. À gauche, l'école des garçons. Donc c'est la République au village, où les valeurs de la République sont transmises aux jeunes citoyens pour former une nation de citoyens. Donc c'est le premier grand projet de Jules Ferry, l'école laïque, gratuite et obligatoire. Son deuxième projet, souvent oublié dans la France d'aujourd'hui, c'est la colonisation. La colonisation, pour lui, est également un œuvre de modernisation, de progrès, non seulement pour la France, mais aussi pour les peuples colonisés. Donc là, vous voyez une incarnation féminine de la France qui porte chez des peuples colonisés le progrès, la civilisation féminine. et le commerce. Donc, dans les années 80 du 19e siècle, nous avons donc ces deux processus, construction de la nation à l'intérieur, à travers notamment l'école, et expansion de la nation, portée par l'idéologie progressiste de la France vers le monde. Cette période, ou la fin du 19e siècle, et aussi la période du début de la médialisation du politique vers un public de masse à travers des journaux, notamment avec l'affaire Dreyfus, qui est en France le premier grand événement médiatisé. Vous savez sûrement tous et toutes de quoi il s'agit. Donc, un officier d'origine alsacien et juif, accusé de trahison, d'avoir trahi des secrets vers l'ennemi, vers l'Allemagne. En 1995, il est condamné et il est déshonoré. L'image du journal, le Petit Journal, un des grands journaux de masse à Paris, du Paris, de la fin du 19e siècle. L'image montre cet acte de dégradation de Dreyfus. Son sabre est remplu. Dreyfus dit à la foule qui se trouve à l'hôtel des Invalides, « On déshonore un innocent ». Donc, on pourrait rajouter des centaines d'images de l'époque autour de l'affaire Dreyfus, qui démontrent tous les événements autour de cette affaire, les procès, etc., comme un grand événement médiatisé. Je rajoute seulement une deuxième illustration de l'affaire Dreyfus. Dreyfus est une caricature de Carandache, un grand dessinateur de droite de la fin du 19e siècle. L'illustration est censée visualiser les clivages en France autour de l'affaire Dreyfus. Les clivages qui sont entre Dreyfusard, des soutiens du capitaine Dreyfus, et sa cause, c'est de la République. Ce sont les laïcs, ce sont les progressistes, et d'autre part, les antidreyfusards qui défendent l'honneur du militaire et qui utilisent l'affaire Dreyfus pour attaquer la République. Et là, on voit un dîner en famille. Le chef de famille, il dit « Surtout, ne parlons pas de l'affaire Dreyfus. » Deuxième image, le bordel total. La famille se dispute cruellement. Et en dessous, le caricaturiste dit « Ils en ont parlé, ils ont parlé de l'affaire Dreyfus et ça s'est très mal passé. » Donc, ça démontre l'éclivage de la culture politique française. Par rapport à la culture de masse et ou à la médialisation vers une culture de masse, je rajoute juste une dernière image de la fin du 19e siècle autour de l'immigration. Ça, je trouve très intéressant. Déjà, à la fin du 19e siècle, l'immigration devient un sujet des médias de masse autour des événements clés, parfois tragiques. Là, j'ai pris une illustration d'un journal italien. L'événement dont je parle, c'est le massacre des Italiens à Aigues-Mortes en 1993. Une sorte de violence collective. La population d'Aigues-Mortes contre des immigrés italiens qui travaillaient dans les salines à Aigues-Mortes. Je passe maintenant à la période qui, dans mon livre, s'étale entre 1914 jusqu'à 1940. et je fais un saut dans l'année charnière de la Première Guerre mondiale pour la France. C'est l'année 1917. C'est une année de crise, de crise de morale des soldats, mais aussi de la population civile. le sens de la guerre est mis en question. Et c'est à ce moment-là que la République se confie pour la première fois à un homme charismatique, à un leader charismatique. C'est Georges Clemenceau. Georges Clemenceau qui devient chef du gouvernement et il exerce son autorité charismatique par des visites fréquentes, constantes, offrantes, pour démontrer, pour mettre visible sa proximité avec des simples soldats, les poilus, pour leur insouffler une volonté de vaincre, pour calmer les revendications des soldats. Là, à gauche, on le voit dans une tranchée avec des soldats. À droite, il prend un pique-nique dans une tranchée avec des soldats. Et c'est à travers cette mise en scène de Clemenceau qu'il devient le père la victoire, comme on l'appelle en France. Le père la victoire, donc celui qui mène le pays à la victoire. À la fin de la Première Guerre mondiale, un autre problème devient un autre enjeu, devient important dans la culture politique française. Un autre enjeu très médiatisé, c'est le bolchevisme. Le bolchevisme, non seulement à cause de la révolution bolchevique en Russie, mais aussi à cause de la scission du Parti socialiste français, la SFIO, la section française de l'international ouvrière, en deux parties, une section communiste qui se forme avec le Congrès de Tours en 1920, et la SFIO restante, qui est majoritaire. mais à partir de 1920, un parti communiste s'installe en France et il est violemment attaqué par les forces de droite. Ici, c'est la fameuse, une fameuse affiche qui a été lancée par des intérêts industriels, de la grande industrie, contre le bolchevisme. Le bolchevisme, est ici imaginé comme un barbare, un barbare avec un couteau entre les dents, l'incarnation de la menace venant de l'Est, comme pendant la Première Guerre mondiale, la menace venant de l'Est étant l'Allemagne, ici, c'est le bolchevisme, une menace pour la France qui doit être combattue aux urnes. Passons à une époque où le Parti communiste devient ou gagne une importance nationale à travers le Front populaire. C'est une image très intéressante de Léon Blum, Léon Blum, leader du Parti socialiste, qui devient chef du gouvernement en 1936 d'un gouvernement de Front populaire avec le Parti radical, donc la gauche bourgeoise, le Parti socialiste et les communistes. Léon Blum lui-même est un intellectuel. C'est un intellectuel, un esthète, un dandy qui se met en scène, ici, sur cette image, comme ouvrier. Il brandit une lampe de mineur à Lens, Lens, ville mineure de nord-est de la France pour s'afficher comme un homme du peuple. Le programme, la politique et les répercussions politiques du Front populaire sont médialisées à travers des photographies. C'est aussi un sujet formidable pour des photographes connus de l'époque. À gauche, sur le slide, vous voyez une photo de Robert Capa, grand photographe d'origine hongroise, fondateur de l'agence Magnum, qui photographie ici un père ouvrier avec son fils à la place de la nation lors d'une manifestation du Front populaire. L'image en eau à droite sont les grèves de 1936, les grèves qui se manifestent à travers des occupations d'usines par des ouvriers et des ouvriers qui font la fête dans les usines en dansant, en faisant de la musique, en étant joyeux. À droite, en bas, le départ en congés payés, une des grandes avancées sociales du Front populaire sont les premiers congés payés. Donc, toute la France, toute la société française, non seulement, pas seulement, les bourgeois peuvent se permettre dorénavant des vacances. Donc, le programme de Léon Blum embellir la vie, se démontre ou s'affiche à travers ces images. Je finis l'époque du Front populaire avec deux portraits, deux portraits de deux personnalités extrêmement contrastées. À droite, vous voyez Charles Maurras qui est le leader intellectuel de l'extrême droite de l'époque, un journaliste, écrivain, directeur du journal Action française qui a une antenne militante avec la Ligue des Camélos du Rat. C'est un phénomène de l'époque, les Ligues des Ligues des Milieux Nationalistes qui combattent parfois violemment la République et surtout la République du Front populaire. À gauche, vous voyez le ministre de l'Intérieur de du Front populaire, Roger Salangro qui devient la cible des attaques de l'Action française car Salangro combat les Ligues. Il interdit les Ligues, il interdit également les Camelos du Roi et il est victime de calomies affreuses de la part de l'Action française et il finit par se suicider. Donc, ça démontre les clivages extrêmes de l'opinion publique autour du Front populaire à l'époque. Je passe maintenant à l'époque de 1940 jusqu'à 1962. Dans mon livre, j'ai mis ensemble la Deuxième Guerre mondiale et l'après-guerre jusqu'à 1962 où on voit un changement important en France avec la fin de la colonisation, la fin de la guerre d'Algérie et la mise en place de l'élection directe du président de la République. Donc, cette période commence avec l'effondrement, l'effondrement de la France symbolisé par la fuite chaotique des millions de citoyens à travers le pays. Ce sont des images de mai-juin 1940 qui symbolisent cette fuite des Français à travers le pays. Ensuite, l'occupation allemande, image inédite des soldats qui descendent les Champs-Élysées et pour mener à cette image légendaire, la poignée de main entre Pétain, le maréchal Pétain qui devient chef de l'État français en été 1940 avec Hitler sur une station de train en Loire en Loire pour sceller la collaboration entre la France de Vichy, la France dite de Vichy et le Reich allemand. Pétain, maréchal de France, héros de la Première Guerre mondiale. Il a été célébré comme héros vainqueur de Verdun et il est déjà dans les années 30 une légende vivante qui en 1940 prend le pouvoir en lui-même disant faire don de sa personne à la France. Or, la collaboration évidemment est une décision contestée. De nouveau, une situation où la France en temps de crise se confie à un homme charismatique mais en abolissant la République. Ce n'est pas comme en 1917 où Clemenceau gère d'une main de fer la France républicaine pendant la Première Guerre mondiale. Ici, Pétain abolit la République et il engage la France dans la collaboration. Donc là, l'affiche que vous voyez à gauche pose la question « Êtes-vous plus français que lui ? » Est-ce que cet homme qui est le héros de Verdun, qui est une légende vivante, qui est l'incarnation du patriotisme français, est-ce qu'il peut prendre une décision antipatriotique ? Est-ce que quelqu'un peut être plus français que Pétain ? À droite, une expression de Pétain « Je hais les mensonges qui vous ont fait tant de mal. » C'est quoi les mensonges ? Les mensonges, c'est la République. La République qui décrit par Pétain comme un système décadent et mensongère, basé sur des fausses prémices, sur une fausse idéologie donc mensongère. C'est Pétain qui sauve donc la France des mensonges de la République en bâtissant une nouvelle France. Vous voyez là sur cette image sous le slogan de Révolution nationale, le grand slogan de la France de Vichy. À gauche, la maison de la République qui s'écroule, qui était bâtie sur des fondaments creux comme la franc-maçonnerie. Vous voyez sur l'image la franc-maçonnerie, vous voyez les Juifs, le capital, le communisme, l'antimilitarisme, etc. Au-dessus de cette maison France et compagnie, vous voyez l'étoile de David comme quoi la France, la République étaient un projet juif. À droite, sous les sept étoiles du maréchal, vous voyez la nouvelle France qui est saine, qui est stable, qui est bâtie sur des colonnes solides et avec un nouveau slogan « Travail, famille, patrie, égalité, fraternité, liberté, sans tabouli » et remplacé par « Travail, famille, patrie ». L'opposition contre ce projet, contre la France de Vichy et l'occupation se fait d'abord uniquement par la radio. Cette image symbolise effectivement De Gaulle comme une voix qui est transmise par la radio, la radio de Londres. C'est à la micro la radio de Londres que De Gaulle transmet son appel du 18 juin à la Résistance. Il est pour la plupart des Français pendant la guerre principalement une voix. Une voix, parce que les images de De Gaulle sont rares et beaucoup de Français n'ont jamais vu De Gaulle, n'ont jamais vu une image de De Gaulle avant qu'il entre en France en 1944. Donc, c'est à travers ses discours, à travers sa parole qu'il devient un homme charismatique opposé à l'autre homme charismatique qui est Pétain. comme Pétain, De Gaulle prétend incarner la France. Vous voyez un dessin de De Gaulle qui est supposé incarner la France dans tous ses éléments. Pas seulement la France de droite, pas seulement la France conservatrice, mais la France entière et cette image essaie de rendre cette idée de synthèse gaulliste visible. À gauche, vous voyez Jeanne d'Arc, symbole de la France royaliste, catholique, à droite, c'est inspiré de Delacroix. L'idée de la liberté qui mène le peuple à la victoire, donc une image foncièrement républicaine, voire jacobine. Donc De Gaulle au milieu fait la synthèse entre les deux, entre la France de droite et la France de gauche. Similaire sur ce tract de la résistance gaulliste. À gauche, vous voyez la Marseillaise de François Rude, c'est une partie de l'Arc de Triomphe à Paris, la Marseillaise qui mène le peuple révolutionnaire à la victoire. À droite, la Croix de Lorraine, la Croix de Lorraine, un symbole chrétien choisi par De Gaulle comme symbole de la résistance française. Donc, encore une fois, la synthèse entre France chrétienne, France républicaine, laïque et le slogan révolutionnaire « vivre libre ou mourir ». Trois images de la libération de la France en 1944. À gauche, en haut, vous voyez le peuple qui célèbre sa victoire avec le V, à un tas de citoyens qui font lever comme victoire la France du peuple français au moment du débarquement. En bas, de nouveau, une image de Robert Capa, une photo de Robert Capa, le peuple de Paris qui attend l'homme providentiel, l'homme charismatique qui est de Gaulle pour fêter avec lui la libération de Paris. Et à droite, en haut, à droite, c'est l'épuration, c'est les tendues, les femmes tendues, la mise en scène du règlement du compte avec celle qui avait ou qu'on accusait d'avoir eu une relation sexuelle avec un Allemand. Donc, on visualise l'épuration en les tendant ou des fois aussi en les promenant nus dans les villes. Donc, une épuration cruelle, très sexuée pour démontrer ou pour démarrer une nouvelle période de la société. En 1944, Paris accueille de Gaulle comme libérateur cette caricature fameuse de Jean Eiffel, rencontre de cette rendez-vous entre Paris et Charles de Gaulle. Charles de Gaulle qui, par son charisme mais aussi par sa compréhension du pouvoir politique est encombrant pour les forces politiques, pour les partis politiques qui essayent de regagner du pouvoir comme c'était à l'époque avant l'occupation, avant Vichy. C'est une caricature qui essaye de transmettre cette concurrence entre un De Gaulle qui est trop grand pour les partis politiques, trop grand pour vivre avec un système de partis comme il se met en place sur son nez gigantesque. De Gaulle avait un très très grand nez, se trouve de gauche à droite Maurice Schumann, leader des chrétiens démocrates du MRP, au milieu Vincent Auriol, un grand socialiste et à droite Jacques Duclos, un leader du parti communiste, donc les trois grands partis, la France de 1945 sur le nez de De Gaulle pour démontrer cette asymétrie entre la figure gigantesque de De Gaulle et les partis politiques qui essayent de regagner le pouvoir, donc une concurrence qui finit par, qui se termine dans la démission du général De Gaulle en janvier 1946. La prochaine image symbolise la continuation entre libération du territoire national et guerre coloniale. Hier, Strasbourg, demain, Saïgone. Immédiatement après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des troupes françaises vont en Indochine pour réaffirmer la domination coloniale de la France en Indochine. Vous voyez sur le char, la Croix de Lorraine, de nouveau le symbole de la résistance, donc la continuité entre libération du territoire et guerre coloniale. Donc, pour la France et c'est très important à retenir, la guerre ne finit pas avec 1945. La guerre continue jusqu'en 1962. La France reste en guerre entre 1940 et 1962. Je continue avec quelques personnalités qui incarnent la société moderne et progressiste que la France veut donner au monde d'une société moderne et progressiste. À gauche, vous voyez Françoise Giroux, qui est grand journaliste, écrivaine, qui font avec le jeune homme à droite, Jean-Jacques Servan-Schreiber, le premier magazine moderne en France, l'Express, conçu après le modèle des grands magazines américains comme Time, etc., et qui deviennent, ils sont pour une grande partie de leur vie en couple, qui symbolisent cette France des médias modernes. J'ai mis en tête une image de Simone de Beauvoir qui, en 1949, publie Le Deuxième Sexe et qui démarre avec ce livre La Tradition du Féminisme moderne en France. Je vais parler un peu de la guerre d'Algérie maintenant, en commençant par la mise en scène des leaders du nationalisme algérien. Vous voyez à gauche Ferhat Abbas qui deviendra le premier chef du gouvernement provisoire de l'Algérie ici, sur la couverture du magazine Time américain, ce qui est une honte pour la France, car la France considère la guerre d'Algérie comme une problématique interne à la France et ils ne veulent pas que la lutte du peuple algérien pour la indépendance aurait une résonance internationale. Ferhat Abbas, leader anticolonialiste qui est éduquée en France dans des écoles françaises et qui se résigne finalement à une élite militante contre le règne colonial. À droite, son opposant Messaliadj, qui est le fondateur du nationalisme algérien, ici sur un journal clandestin du mouvement national algérien. Leurs opposants, c'est l'armée française qui mène en Algérie une guerre non conventionnelle, une guerre dite de contre-insurrection avec des moyens non légaux, surtout la torture. Ici, le général Jacques Massu qui, parmi ceux qui défendent Bec et Angle la nécessité d'utiliser la torture contre la guérilla des indépendantistes algériens. Je reviens en France avec l'année 1958 où, vous le savez, à cause de la guerre d'Algérie, la quatrième république tombe et le général de Gaulle retourne au pouvoir et établit une nouvelle constitution, celle de la cinquième république. Ici, sur l'image à gauche, très intéressante, on voit Marianne libérée de ses chaînes, les chaînes évidemment de l'ancienne république et derrière Marianne, l'ombre du général de Gaulle en posture classique, sa posture classique, celle avec les bras levés pour symboliser le V de victoire. à droite, la France qui vote massivement oui à la nouvelle constitution proposée par le général de Gaulle. De Gaulle, ici, à Alger, de nouveau le symbole de la victoire, les bras levés, pour annoncer aux Algérois qu'il les a compris, phrase énigmatique, personne ne savait ce que de Gaulle avait vraiment compris à ce moment. En France, le pouvoir gaulliste est souvent critiqué et ridiculisé. Beaucoup de voix critiques, satiriques, observent que la France retourne vers un régime basé sur le charisme d'un seul homme, une quasi-monarchie comme quoi l'Élysée devienne une cour, une cour royale. Ici, à gauche, une caricature de moison du canard enchaîné qui démontre de Gaulle en Louis XIV, entouré de personnages servils, lui qui surplombe la vie politique avec sa posture royaliste. à droite, une personne qui se met en scène comme le critique implacable, intransigeant du gaullisme au pouvoir, c'est François Mitterrand, auteur du livre « Le coup d'État permanent » que vous voyez ici en couverture. François Mitterrand qui dénonce la Vème République non seulement comme un régime qui est venu au pouvoir par un coup d'État, mais l'exercice du pouvoir par le général de Gaulle comme un coup d'État permanent. Un dernier slide concernant la face cachée de ce régime qui est la guerre d'Algérie. Sur la première photo, on voit les rives de la Seine avec le slogan ou avec le graffiti. Ici, on voit les Algériens à quoi ça fait référence. À une manifestation du 5 octobre 1961, en bas, vous la voyez, où des militants pacifiques du mouvement nationaliste algérien organisent une manif à Paris. la police les attaque violemment et un nombre incertain de manifestants parlent de 100, 200, 300, 400 sont tués et beaucoup d'entre eux jettent dans la Seine. C'est ça, c'est le sens du slogan « Ici, on voit les Algériens ». Donc, avec 1962, la guerre d'Algérie se termine, le général de Gaulle établit l'élection directe du président de la République. Rapidement, quelques années après la guerre d'Algérie, le pouvoir gaulliste expérimenté contre une grave crise, mai 68, une revolte contre de Gaulle qui est ridiculisée, mai 68, bien sûr, c'est un événement sociétal, culturel, avec des répercussions multiples, mais il est aussi à comprendre comme une révolte contre de Gaulle, contre le pouvoir solitaire et autoritaire du général de Gaulle, soit jeune et tétoué, ou ici, « La Chiannie, c'est lui », c'est très fameux, après que le premier ministre Pompidou avait décrit les manifestants comme « La Chiannie », donc le bordel, le bordel, c'est lui, ou bien renversant la dictature, très intéressant ici, terme symbolique, de Gaulle, vous voyez sur la caricature, de Gaulle, en forme à la fois la croix de Lorraine, à l'inverse, symbole du gaullisme et de la résistance, et on croix gammé comme quoi le gaullisme serait devenu un pouvoir fasciste. Dernière caricature ou tract de mai 68, de Gaulle avec un écran de télévision, « La voix de son maître ». Pourquoi est-ce que la télé est la voix de son maître ? La télé sous le pouvoir gaulliste n'est pas libre, n'est pas indépendante, elle est considérée comme un moyen d'information du gouvernement, utilisé à outrance par le général de Gaulle lui-même avec ses conférences de presse, avec ses allocations télévisées qu'il avait apprises par cœur, qu'il transmettait par radio et par télévision, parfois en uniforme quand la situation le voulait. Donc, la télévision n'est qu'un instrument de communication du pouvoir. C'est seulement sous Giscard et Mitterrand que la télévision française devient libre. Donc, en 69, le général de Gaulle s'en va après un référendum qui échoue et je fais un petit saut dans le temps pour arriver à une autre forme d'exercice du pouvoir. Vous voyez ici Valéry Giscard d'Estaing, président français entre 1974 et 1981 qui essaye de mettre en scène le pouvoir d'une société moderne avancée. C'est une expression de Giscard, la France devrait devenir une société moderne avancée. À gauche, il se met en scène comme homme d'État en concertation avec Helmut Schmitt pour contrer la crise qui s'installe à partir de 1974. À droite, un dîner de Giscard d'Estaing chez des Français. Il s'invite chez des Français pour démontrer sa proximité et pour décrisper, c'est l'expression de Giscard, décrisper le pouvoir. le pouvoir. Mais aussi, Giscard d'Estaing se sert d'une mise en scène quasi-royaliste quand il quitte le pouvoir en 1981 et quand il dit au revoir aux Français. Je vais essayer de vous montrer cette vidéo. J'espère que ça marche. Vous voyez la vidéo ? Oui, ça va bien. Au revoir. Nous n'avons pas besoin d'entendre toute la Marseillaise, donc je vais essayer de retrouver ma présentation. Donc, vous voyez bien ce que Giscard d'Estaing essaie de rendre avec cette mise en scène d'abandon du pouvoir. Il laisse le trône du monarque républicain vide pendant toute la durée de la Marseillaise pour démontrer en français qu'il s'en va et qu'un autre monarque républicain va prendre sa place. Et avec 1981 commence la dernière période de mon livre. Je vais essayer d'être assez rapide car nous avons déjà, j'ai déjà parlé pas mal de temps, avec 1981, donc, un nouveau pouvoir s'installe avec François Mitterrand que vous voyez ici sur la télé. c'est une image typique de la télé française de ces années. Quand il y avait une élection présidentielle, on voyait l'image de la personne qui avait gagné monter progressivement sur l'écran. Une joie effrénée surtout des jeunes là sur la place La Nation, encore une fois. Et je reviens maintenant à une mise en scène très forte du nouveau pouvoir de gauche, à une mise en scène à la fois, je trouve, royaliste comme on voit ici, qui va exercer le pouvoir tout seul marchant vers le panthéon, le temple de la nation où la nation honore ces grands hommes et femmes, malheureusement très peu de femmes jusqu'à maintenant. Donc, il marche seul vers le panthéon avec trois roses dans ses mains, trois roses rouges, donc symbole de la gauche du Parti Socialiste qui avait à l'époque la rose rouge comme symbole, trois roses rouges, une rose pour Jean Jaurès, le grand leader leader du socialisme qui est assassiné en 1914, la deuxième rose rouge pour Jean Moulin, leader de la résistance intérieure, et la troisième rose rouge pour Victor Schultz, un personnage qui avait lutté contre l'esclavage. Donc, il se met dans une tradition de gauche humaniste et de lumière et à la fois dans la tradition de l'exercice du pouvoir solitaire par les présidents de la République. S'il y a un grand moment de rhétorique, on ne va pas l'entendre, c'est Robert Badinter qui défend devant l'Assemblée nationale un grand projet, la présidence de Mitterrand, l'abolition de la peine de mort. Je reviens maintenant à des enjeux ou des nouveaux clivages sociaux, culturels et politiques de la société française qui deviennent visibles pendant la présidence de Mitterrand. Si vous voyez des images autour de la marche des beurres en 1983, les beurres sont la deuxième, troisième génération de l'immigration maghrébine et à ce moment-là l'immigration post-coloniale et la discrimination des ressortissants des pays du Maghreb devient un enjeu sociétal fondamental et avec la marche des beurres, cette partie de la population exprime leur souhait d'être traitées à égalité et de lutter contre le racisme de la société française. française. Un autre enjeu de cette période c'est l'exclusion sociale, la pauvreté, le chômage et ici vous voyez Coluche a une personnalité emblématique de la période, humoriste, acteur qui fonde en 1985 les restos du cœur. c'est une forme de lutte contre la pauvreté en distribuant des repas gratuits à des pauvres Coluche qui symbolise cette lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté. En 1988 Mitterrand se présente différemment quand il se présente pour sa réélection comme la force tranquille. Il n'est plus le réformiste socialiste, il n'est plus le représentant d'un courant politique spécifique mais il se veut la force tranquille la république du centre disent des auteurs comme François Furet. Je termine avec une image des années 90 où vous voyez ici l'état stratège interventionniste de retour en 1998 en introduisant les 35 heures de travail hebdomadaire de travail hebdomadaire les 35 heures une grande réforme du gouvernement de gauche pluriel de Lionel Jospin qui qui à une époque ou dans d'autres pays l'état se retire de l'intervention dans le jeu économique et social en France le pouvoir politique impose sa vision des relations sociales aux acteurs économiques. avec 2002 un nouveau clivage de la culture politique s'annonce et se visualise avec cette capture d'écran de télévision des élections présidentielles de 2002 la montée en force du Front National empêchant la gauche d'être au second tour des élections présidentielles de 2002 donc un clivage dans lequel la France vit jusqu'à maintenant vous savez que lors des dernières élections présidentielles le Front National arrivait au deuxième tour et c'était cette fois-là considéré presque comme une normalité le dernier la dernière image que je veux vous montrer que je veux avec laquelle je souhaite finir mon discours c'est janvier 2015 à Paris la place de la République avec laquelle j'avais commencé ici une manif de solidarité avec Charlie Hebdo après les attentats contre les rédacteurs de ce journal satirique dans une certaine mesure une rétrospective sur le 20ème siècle français comme il avait commencé avec un débat autour de la justice autour de la liberté d'expression comme à l'époque de l'affaire Dreyfus et l'affaire de Charlie l'attentat contre les rédacteurs en chef ne pouvait pas être imaginé sans le passé de la colonisation car les personnes qui avaient tué les rédacteurs de Charlie Hebdo étaient des personnes issues de l'immigration et le débat en France s'est tourné immédiatement vers cette question de l'intégration des immigrés dans la société française mais aussi la question d'unité nationale comment une unité nationale dans une société complexe et diverse peut être assurée merci beaucoup merci beaucoup à toi merci merci beaucoup surtout pour tout le travail et pour la préparation d'une présentation excellente et un discours qui m'a impressionné peut être avant d'entrer dans la discussion je me permets une petite observation peut être une question sur la l'histoire de la médialisation des politiques en France si j'ai compris bien je crois que la médialisation des politiques en France représente comme en beaucoup d'autres pays une lutte permanente entre des symboles divers et peut-être le cas de France nous montre un cas excellent parce que c'est une lutte historique qui retourne toujours à des symboles de la tradition de la politique française de la révolution autour de tu as commencé avec Tréfus sur la république d'un part et sur la monarchie de l'autre part et ça continue ça semble dans tout le XXe siècle peut-être que je me trompe ça fait partie de l'essence de ton discours que ça revient jusqu'aux les jours de Giscard d'Estaing et aussi Mitterrand nous avons toujours eu un clivage assez prononcé en France qui semble qu'il est plus prononcé que par exemple comparé avec l'Allemagne peut-être c'est une observation trompée et peut-être tu veux commenter sur cette idée pour un instant oui merci beaucoup pour ta question oui je suis d'accord avec toi donc premièrement les symboles qui reviennent qui structurent d'une façon la vie politique ou la culture politique française pendant le XXe siècle mais qui sont aussi enrichies pendant le XXe siècle on a vu par exemple avec la Croix de Lorraine qui est un nouveau symbole mais de Gaulle aussi qui est en lui-même un symbole et qui structure de manière très forte la culture politique la France après depuis 1940 ensuite par rapport au clivage les clivages les contradictions de la vie politique en France restent très marquées pendant le XXe siècle on a souvent parlé des deux France qui se manifestent de façon emblématique dans l'affaire Dreyfus la France républicaine contre la France anti-républicaine etc pendant le XXe siècle ce clivage prend d'autres tournures surtout avec la confrontation entre Vichy et la résistance Pétain et de Gaulle ce n'est pas vraiment une confrontation entre les deux France car de Gaulle revendique pour lui-même les deux France il revendique toute la France il revendique la monarchie il revendique l'Empire il revendique la république tout après la vie politique se structure et j'en ai très peu parlé mais après la guerre entre à la fois le gaullisme et le communisme comme opposant farouche au milieu les défenseurs de la quatrième république le communisme reste disons le courant structurant l'opposition à de Gaulle au début jusqu'à l'arrivée de François Mitterrand qui réussit à unifier la gauche non communiste autour de sa personne et avec les années 80 90 nous voyons la naissance de nouveaux clivages et surtout un clivage qui surtout un clivage de perception entre élite et peuple élite et peuple beaucoup plus avant que la naissance des populismes on voit en France ce discours de cette critique d'une élite coupée du peuple après un peuple qui a peur de finir en exclusion donc on a ces trois couches on a perçu perçu aperçu c'est pas je m'exprime pas sur la réalité sociale mais dans les discours on a à la tête les élites le peuple ou les classes moyennes qui ont peur de devenir exclues à cause du chômage à cause de la crise économique et les élites sont attaquées car on les comprend ou on les perçoit comme incompétentes de gérer la crise économique et là on est depuis les années 80 on reste en France disons dans la tradition de ce clivage de ce clivage entre élite et peuple et je te donne parfaitement raison c'est un clivage qui est beaucoup plus fort en France qu'en Amagne et bien sûr les clivages de la société d'après-guerre étaient beaucoup plus fortes en France qu'en Amagne en RFA en Amagne de l'Ouest merci beaucoup Gabriel veux-tu continuer avec la modération de la discussion est-ce qu'il y a des questions dans la chat non bon je peux j'aurais deux questions à poser merci beaucoup pour la présentation la première question regarde l'approche que vous avez adopté l'approche du long 20e siècle en regardant les images que vous avez montré dans le cas de la personnalisation de la politique la question est s'il y a un rôle l'héritage du bonapartisme et alors si on doit antidater peut-être la périodisation du long 20e siècle à propos du rapport de la relation entre médias et la médiatisation de la politique et la personnalisation de la politique la deuxième question regarde vous n'avez pas mentionné probablement pour raison de temps le 68 et la question est si le 68 a en quelque forme changé les rapports entre politique et masse médiatique et précisément dans le cas du cinéma qui est l'autre forme de représentation masse médiale que vous n'avez pas mentionné dans votre réconstruction merci bien par rapport à merci beaucoup par rapport à la première question l'héritage du bonapartisme reste effectivement très fort dans la france dans ce long 20e siècle il est très présent dans la troisième république soit comme élément de nostalgie par les brunapartistes qui restent comme épouvantail par ceux qui se positionnent contre le pouvoir personnel il est il y a des tentatives de renaissance des formes de gouvernements bonapartistes par exemple le général boulanger qui vers la fin du 19e siècle essaie de transformer la république dans un système autoritaire le bonapartisme reste très fort aussi dans la tradition gaulliste donc là c'est effectivement un courant structurant qui permettrait effectivement de ramener la tradition politique que j'ai essayé de démontrer jusqu'à la révolution française ou à la naissance des courants politiques en France du la naissance de la France moderne pendant la révolution française donc là je vous donne parfaitement raison le bonapartisme fait partie du de la culture politique française moderne et pour l'expliquer il faut il faut rendre compte du 19e siècle effectivement la deuxième question par rapport à mai 68 donc effectivement les seules images que j'ai montrées étaient les caricatures de De Gaulle datant de mai 68 pour rester disons dans la dans la dans le questionnement mis en scène du politique les répercussions de mai 68 sur la vie politique en France pour moi sont minimes sont minimes il n'y a pas de courant structurant en France qui n'est de mai 68 qui a ses origines en mai 68 c'est une explosion absolument impressionnante dans sa rapidité mai 68 mais c'est aussi rapide commencer que terminer que des effets structurants sur la culture politique en France ne sont très peu visibles prenons prenons par exemple le cas du mouvement de l'émancipation des femmes ça ne joue pas de rôle en 68 c'est un mouvement mis en avant par des hommes et géré principalement par des hommes pour le mouvement féministe pour le mouvement de l'émancipation des femmes ce qui est ce qui est important c'est que mai 68 leur donne un modèle de mobilisation comment on peut mobiliser rapidement un mouvement social mais au niveau de contenu ou au niveau d'idées pour le mouvement féministe ça n'a pas d'importance ni pour ce qui est pour moi le grand conflit le grand conflit structurant de la France d'aujourd'hui c'est l'immigration mai 68 ne joue aucun rôle pour pour cela pour les médias pour la télévision il faut attendre encore quelques années que la télé soit libérée de la tutelle de l'État Pompidou n'y arrive pas ou ne veut pas y arriver ou de façon très hésitante c'est seulement Mitterrand finalement qui libère totalement la télé du carcan étatique peut-être le cinéma est vraiment l'endroit où on voit le plus des effets de mai 68 mais je ne suis pas suffisamment expert pour l'expliquer sachant que la nouvelle vague est beaucoup plus et beaucoup antérieure à mai 68 mais peut-être là il y a des effets au niveau du théâtre sûrement au niveau du théâtre mais il faudrait peut-être interroger d'autres experts au niveau au niveau de la de la au niveau de la l'œuvre du théâtre